Musique Moi et mes frères, quand on veut se dire bonjour, on fait le salut du Wakanda. La petite Marie-Gabrielle, 9 ans, feuillette le livre pour enfants intitulé « 12 planches pour expliquer le coronavirus ». Il y a en tout 14 pages dans cet ouvrage, les couleurs vertes et jaunes de la première et la quatrième de couverture en voie à la forêt et au soleil d'Afrique. Le livre illustré par Cédric Métiono et écrit par Armel Touko explique aux enfants par des images et des mots simples, comment se protéger du Covid-19. Page 9, il faut éviter d'être là où il y a beaucoup de monde. Évite également d'aller jouer avec les autres enfants du quartier. Reste à la maison. Est-ce que ce sont des consignes que tu respectes ? Oui. Le message passe plutôt bien. Le petit Vini a reçu le livre récemment. Pour me protéger du coronavirus, je dois rester à l'écart des personnes quand je sors. Et éternuer dans mon cou et me laver les mains avec de l'eau brûlante et du savon. Le livre est édité par les éditions Adinkara, une maison spécialisée dans les livres numériques pour enfants. En posant cet acte, Armel Touko est parti d'un constat selon lequel la communication autour du coronavirus délaissait un tout petit peu les enfants. Partant du coronavirus, nous avons pensé que les enfants sont un peu mis à l'écart. Ils ne savent pas ce qui est en train de se passer. Ils ont subitement arrêté l'école et nous pensons qu'il était important de leur expliquer ce qui se passe et leur jouer dans tout cela pour freiner la maladie. Parmi les fans du livre « Douze planches pour expliquer le coronavirus », on compte également quelques adultes. Il y a des illustrations, de grandes illustrations, de belles illustrations qui permettent de mieux expliquer aux enfants ce qui se passe. Donc je pense que c'est complet. Et c'est vrai également que c'est éducatif dans le sens où vous avez des quiz à l'intérieur donc l'enfant peut avoir à répéter, à venir se former dessus. Et c'est vraiment un projet à encourager. Le petit livre, qui est le premier de cette maison d'édition à être diffusé au grand public grâce notamment au soutien du ministère de la Santé, a été traduit en plus de huit langues africaines mais aussi en espagnol. Armel Touko. C'est ça aussi la magie du numérique. On a eu à traduire en Bambara, en Swahili, en Fufuldé, en Lingala, en CP10, une langue sud-africaine de plusieurs pays. Plusieurs pays ont sollicité le livre. Je suis très heureuse. Quand nous produisons cela, c'était vraiment en toute naïveté et pour contribuer. Donc pour nous, ça nous a permis de voir également que nos contenus sont de qualité et que les gens aiment bien ce que nous faisons. Richard B. Onanena, BBC Afrique, Yaoundé. Sous-titrage Société Radio-Canada